Emmanuel, est-ce que tu veux nous parler, parce que tu adores, c'est pour le ventique là, du drapeau de la Martinique à la CTM ? Petit boulet. Non, mais ce drapeau a encore fait l'actualité, puisqu'il y a eu la cérémonie du lever de drapeau la semaine dernière. Donc, j'ai envie, bon, on va passer sur les conditions dans lesquelles ce drapeau a été choisi, on va passer sur les couacs de cette cérémonie. Le résultat aujourd'hui, c'est que la Martinique dispose enfin d'un drapeau. Et d'un drapeau qui se monte aux côtés du drapeau européen et du drapeau français. Et qui, selon le discours même de Serge Lachimi, participe avec sa source française européenne à l'identité du peuple martiniquais. Donc, Serge Lachimi a prononcé un discours très clair là-dessus, qui sert l'unité du pays. Alors, à l'heure où on parle, ce drapeau ne fait pas l'unanimité, il faut bien le dire, pour des raisons très simples. C'est qu'avant qu'il ait été reconnu le drapeau officiel de la Martinique, ce drapeau flottait encore dans des manifestations tendues, difficiles, radicales. Et donc, il y a un certain nombre de martiniquais qui sont opposés à ce drapeau et on peut le comprendre. C'est tout à fait normal, c'est même ça d'ailleurs qu'il y ait ces contestations vis-à-vis de ce drapeau. Mais les symboles sont faits pour évoluer. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce drapeau est sorti d'un camp qui était un camp dans lequel il était confisqué pour servir une cause indépendantiste radicale, pour rentrer dans le camp de l'unité martiniquaise, puisque, qu'on le veuille ou non, c'est par la voie démocratique, puisque ce sont les élus que nous avons mis en place qui ont fait cette démarche d'installer ce drapeau dans la représentation locale. Et donc, ce drapeau a vocation maintenant à nous représenter tous de manière très claire. Et donc, même si pendant quelque temps encore, il y aura des oppositions, et c'est tout à fait normal, moi j'ai la certitude que viendra le jour, et j'espère le plus proche possible, où ce drapeau finira par nous embarquer tous et par nous représenter tous dans nos diversités. Et pour avoir cet enthousiasme, voyons un petit peu le lever du drapeau, parce qu'on a la vidéo. Oui. Pour en profiter. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Pas question d'enfermer ce drapeau dans une posture autour de la race ou de l'intégrisme de la pensée. C'est avec ces phrases que Serge Le Chimie, que le président du conseil exécutif a solanisé et marqué ce lever du drapeau. Il a qualifié cette journée de jour historique, avec, à ce moment-là, je pense que M. Salibé l'a rejoint, parce qu'il y a la symbolique aussi, je vais dire, du positionnement des gens. Céline Flériac chantait l'hymne. C'est une drapeau qui symbolise l'histoire du pays, notre appartenance, nos origines et n'est surtout pas enfermée dans l'histoire. C'est un drapeau qui ouvre des perspectives, le vert, c'est l'espérance, etc., etc. Les couleurs, on a assez déjà glosé là-dessus. Il n'est pas question pour moi d'enfermer ce drapeau dans une posture autour de la race ou de l'intégrisme de la pensée. C'est bien tout ça. Je souhaite que, quelle que soit l'origine de la couleur de la peau, nous partageons ce principe d'être un peuple, une culture, une identité. Ça correspond à ce qu'Emmanuel nous a dit. Donc, il y a un consensus sur la fonction symbolique d'un drapeau. On va jouer le jeu. Pourquoi pas ? Tout ce qui est positif, je te redonne la parole. Oui, je pense que maintenant, c'est à nous, c'est à chacun de nous, à donner le sens que l'on doit donner à ce drapeau. C'est aussi simple que ça. Les couleurs sont ce qu'elles sont. Elles ont été confisquées à une époque. Elles sont remises dans le bien commun aujourd'hui. C'est à nous de décider d'en faire le symbole de l'unité. Et en tout cas, moi, je suis résolu à m'engager dans cette voie. Je considère que la guerre des drapeaux n'a que trop duré en Martinique. Il faut maintenant se ranger à ce drapeau sans aucun complexe. Et c'est à nous d'en faire celui de l'unité et à le sortir de son positionnement radical dans lequel il était confisqué auparavant.